Les professeurs, c'est un rôle qui est primordial dans l'éducation d'un enfant. C'est des métiers qui sont magnifiques, parce qu'ils sont censés justement pouvoir mettre la graine qui fera que demain, les enfants peuvent se dire « j'ai envie de réaliser mon rêve » et d'avoir les armes, les clés, le caractère, la façon de faire pour se dire « ok, je me lance ». Parce que d'ailleurs, on l'aborde dans le film, on a essayé de décoder un peu les clés avec Aïda Endaï, qui est une philosophe, Eric Blondeau, qui est le préparateur mental et physique de beaucoup de personnes, dont Yannick Bestaven, qui nous explique bien qu'en fait, l'éducation, la créativité, le monde qui t'entoure, c'est ça qui va déclencher en toi des rêves. On n'est pas avec un rêve en soi. Il faut qu'il y ait des gens autour de nous qui puissent nous présenter qu'il y a cette possibilité de rêver. Et ça vient vraiment de l'éducation et de la créativité. Si un enfant qui a été mis dans un environnement familial, avec des parents très stricts, sans créativité, sans mode d'éducation, sans ouverture, sans culture, l'enfant dans son mode de pensée, dans son éducation, dans sa maison, il a un échappatoire via l'école. Il peut encore s'ouvrir sur des choses, apprendre des choses au contact des autres élèves, au contact d'un professeur. On a tous vécu, j'adore cette matière parce que ce professeur, il m'a donné envie, parce qu'il m'a parlé de ça. Et on rentre le soir et ça a déclenché quelque chose en nous. Et donc, l'éducation et l'école, c'est aussi capital que l'environnement dans lequel on va vivre dans son foyer, dans sa maison. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on peut se dire à un moment donné, la graine, elle vient d'être mise dans ma tête et j'ai envie de la faire germer. Et c'est en effet le système qui demande dans le système, surtout nous à l'éducation nationale, peut tuer des gens et des professeurs qui ont envie des fois d'ouvrir tout ça. Et c'est là où c'est dommage parce qu'il y a tout pour. Mais le système a tendance à remettre dans des cases, à remettre dans des petites boîtes et où du coup, la fameuse graine, elle ne peut pas pousser comme on a prévu. Et la créativité, on ne lui laisse pas beaucoup de place. Un enfant qui a une envie, on ne lui laisse pas beaucoup de place. Sous-titrage Société Radio-Canada